... Je voudrais remercier tous les membres de la coalition Benobok-Yakar pour leur confiance placée en ma personne pour conduire la liste de Benobok-Yakar aux élections locales du 23 janvier 2022. Ils m'ont choisi comme candidat. C'est une confiance, mais également, en fait, c'est de gros espoirs placés à ma personne, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons, comme d'habitude, endosser le costume, mais surtout de manière collégiale, de manière solidaire, ensemble, franchir les pas, faire les efforts, mais également mobiliser toute la population pour une victoire éclatante le 23 janvier 2022 dans la commune de Popenguindayane de la coalition Benobok-Yakar et la majorité élargie. Les enjeux de la commune de Popenguindayane, depuis plusieurs années déjà, nous les avons non seulement appréhendées, mais nous les affrontons dans chaque secteur aujourd'hui, santé, éducation, environnement, et tant d'autres secteurs. Je peux dire que nous, on peut présenter et on a un meilleur bilan que l'équipe qui est là. Nous, on a un bilan à présenter. Et ce bilan, je pense, il est visible. Mais je pense que l'équipe sortante n'a pas de bilan à présenter. Et donc, c'est ce que je suis aujourd'hui, le choix, encore une fois, placé à ma personne par l'ensemble de ses responsables, 30 organisations, soit politiques, mouvements citoyens, pour conduire la liste de Benobok-Yakar lors des élections locales du 23 janvier 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada